Il a été organisé une soirée spectacle dénommée la nuit de la francophonie qui a eu lieu au stade de martyr et a connu la participation des artistes musiciens francophones nationaux et internationaux. Kinshasa a également abrité la rencontre des ministres des cultures de l'Union africaine. Pendant deux jours, sous la direction du ministre congolais de la culture, Baudouin Banzamukala Isumbu, la quatrième conférence des ministres des cultures s'est penchée sur le thème « La culture comme catalyseur de la transformation socio-économique et politique de l'Afrique ». Au terme de ce sommet, il a été décidé que la prochaine rencontre aura lieu en 2014 en Côte d'Ivoire. La ville-provence de Kinshasa a rendu hommage de son vivant à Rochero Taboulei, artiste musicien congolais des renommées internationales, à travers une série d'activités dénommées « Honneur Lei ». Au nom du chef de l'État, la chancellerie des ordres nationaux lui a décerné deux médailles de mérite suivies d'une soirée de gala où beaucoup de ses œuvres ont été interprétées sur place par beaucoup d'artistes mais aussi par ses enfants. Mbiliabel a été l'une des grandes absences de cet événement. En effet, au même moment, la cléopâtre venait de subir une intervention chirurgicale, lui interdisant toute activité durant trois mois. Pour la neuvième fois consécutive et de manière discontinue, le trophée Mwana Mboka, trophée de l'excellence, une initiative de M. Paulin Moukendi, a récompensé les meilleurs d'entre les Congolais d'ici et d'ailleurs qui se sont distingués de par leur travail. C'est le cas notamment de André Loufoua Maïdi, créateur du batteur de Tamtam, érigé à la foire de Kinshasa, mais aussi de Jossar Nyokalongo, président du groupe Zahiko Langalanga, qui a mis tout le monde d'accord avec sa danse Moukongo Yakoba. Quelques jours plus tard, le président du groupe Zahiko Langalanga fêtait ses 50 ans d'âge en présence de tous ses fanatiques, c'était à l'extrême ville chez Lando Batibouk. Vendredi 13 juillet, une date, deux événements. D'abord, les 35 ans d'existence du groupe musical Viva la Musica de Papawimba. Cet événement a réuni sur un même podium quelques anciens de ce groupe qui ont fait le déplacement pour Kinshasa. Il s'agit entre autres de Juna Janana, Stinomobi, Jadol et Cambodgiens et tant d'autres. Le même vendredi, à quelques mètres de là, Kofi Olomde rend hommage au grand maître Louambouma Kiadi, 23 ans après sa disparition, dans une soirée très colorée. Quelques temps après, le chanteur Kofi Olomide a écopé d'une peinte de trois mois de prison avec sursis pour causes et blessures infligées à l'endroit de son producteur Diego Musique. Les faits s'étaient produits à l'hôtel Vénus. Mais auparavant, c'est Félix Oisekwa, patron du groupe musical Kultura Pévy, qui a traduit en justice son chanteur Lisha Chombo pour insultes et propos malveillants ténus en son endroit. Au moment où on s'y attendait le moins, la chanteuse chrétienne Micheline Chabani claque la porte du SIFEMSI, mouvement chrétien où elle a toujours évolué spirituellement, 17 ans durant. L'année 2012 a débuté avec la disparition de Whitney Houston, star américain de la chanson, retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Pepe Ndombopetum disparaît alors qu'il était en studio pour enregistrer ce qui demeure à ses jours son dernier album intitulé Tendresse. Le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, le monde culturel et politique lui a rendu les hommages dus en son rang. Disparition également de l'artiste Mabel Elissi, porte-étendard de la musique folklorique mongo de la province de l'Équateur, disparaît à quelques jours de la sortie de son tout dernier album intitulé Itokia. Toujours dans ce registre, nous signalons la disparition tour à tour de Odiambaya Monika Mamukandwai, ancienne danseuse du groupe musical Wenge BCBG de Jibempiana, qui l'a accompagnée de sa maladie jusqu'à sa mort. Presque au moins un moment, les Bauda du Congo de l'empereur Lélim Bawakuntila ont perdu leur batteur de Tamta, Mwambambunda Dominique, décédé de suite d'une courte maladie. La RTNC a perdu l'un de ses grands animateurs, la personne de Théo Boniface Kayumbubeya, décédé à Montréal, au Canada. Présentateur védette des émissions de variété dans la décennie 80, Kayumbubeya a été enterré loin des siens, mais surtout loin des caméras de la RTNC. C'est le prince du rire, Maurice Ngapuka, plus connu sous le nom de Lokouli, qui tire sa référence en cette fin d'année. Les Congos culturels lui ont rendu hommage. L'année qui se termine a été marquée par l'agression de la RDC dans sa partie Est. Les musiciens congolais sont allés au front à leur manière à travers une chanson où ils ont condamné cet état de choses.